Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On prend un départ plutôt médiocre ici à Hockenheim pour cette première course. Attention, on va essayer de passer à l'intérieur, on ne prend pas le vibreur. On est en direct en live pour découvrir ensemble les nouvelles voitures du championnat 2017 de WTCC qui viennent d'être ajoutées à Ries. On va essayer de faire l'intérieur à Robhoff. Est-ce qu'on peut aller chercher et relâcher ? Oui, non. C'est pas mal. Alors, on est avec la Honda Civic comme première voiture. On va en tester deux, trois. On ne va pas toutes les tester. Pourquoi ? Parce que ce championnat est un petit peu limite au niveau du contenu et il n'y aura pas grand intérêt si ce n'est parler de l'évolution en lui-même de ce championnat depuis quelques années. Donc, on est avec la Civic, la Honda Civic qui, cette année, est de la voiture à battre avec la Volvo du Sion Polestar Racing. Ici, on est avec l'épingle devant nous. On fait l'intérieur. On est avec la voiture de Tiago Montero. Attention parce qu'on a la dade à relâcher le français qui est à côté de nous. Oui, la chair, désolé. Je ne sais pas si je prononce correctement ton nom puisque tu as la gentillesse de me retweeter. Donc, si tu suis cette vidéo à tout hasard, je m'en excuse. Alors que devant, on a les Vaux-le-Vaux. Alors, cette saison 2017 de WTCC arrive dans Race Room avec 15 voitures contre 24 l'année précédente. Elle vous coûtera un peu moins de 8 euros. Et si vous souhaitez, vous pouvez désormais acquérir pour 32 euros sur le store l'entièreté des WTCC Experience, ce qui inclut toutes les saisons depuis 2013, alors que je me suis un petit peu loupé dans l'entrée du stadium. Alors, effectivement, cette saison 2017, IRL est un petit peu pauvre. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a le Mac 3 qui n'est pas repris dans le jeu, mais ça, ce n'est pas un défaut en proprement dit. C'est juste au niveau du contenu que ça me pose problème. Très, très chaud, là, le gros survirage. Le problème pour moi, alors je vais l'évoquer dans la course suivante. On va terminer cette épreuve-ci parce qu'on fait des épreuves de deux tours avec quelques voitures, histoire de voir un peu la différence de comportement pour que je voie bien ce qui se passe. Pour l'instant, on parle de cette Honda Civic. Elle est assez homogène, cette voiture que vous retrouverez dans cinq décorations différentes. C'est la plus variable, la plus variée de la discipline en 2017. Vous allez retrouver donc deux Lada, cinq Honda Civic, deux Chevrolet Cruze, quatre Citroën C-Elysée et trois Volvo Ducion Polestar. Alors effectivement, au niveau du contenu du pack, ça réduit fortement les couleurs, les livrets et les options. Et c'est un petit peu dommage. Cette Civic se comporte bien, vous le voyez. J'ai un petit peu un retour de la Lada, ce qui est assez hallucinant face à une Civic usine. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour votre information, nous sommes donc bien en guet de huile avec l'usure des pneus, la consommation de carburant. Et surtout, nous avons la voiture qui se comporte face à une IA à 110%. Comme ça, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur ce que vous avez sous les yeux. Alors, cette Civic est donc très, très équilibrée. C'est les mêmes avantages du comportement. Regardez, on va freiner, ça ne va pas bouger. Voilà, c'est très, très stable. Donc, une Civic qui est toujours aussi bien répartie au niveau des masses, qui prend très, très bien les courbes, qui a un moteur qui respire très, très fort. C'est une des voitures les mieux équilibrées du plateau, je pense, pour cette saison 2017. La seule qui pourrait éventuellement venir jouer des troubles faites en tête, ce serait la Volvo, puisqu'on supprime le support usine chez Citroën, chez Lada. Donc, il n'y a plus personne, vraiment. On va essayer de faire un petit dive-bombe à l'intérieur ici sur Girolami. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte au pilote argentin ? Allez, ça passe. Ouais, c'est passé. Allez, attention tout de même, parce que dans le Stadium, on est assez en dérive dans les... Ouais, voilà, vous le voyez. Et dans les transferts de charge, on souffre un petit peu du côté de Lada. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, voilà. Bon, écoutez, on a une Volvo qui est rentrée au dernier virage. C'est un peu dommage, il pouvait la finir. Cette première course ici à Ockenheim. Départ de la deuxième épreuve, on a décidé de choisir la Lada. On va essayer de voir comment on peut se placer dans le premier gauche. Attention, parce que là, ça risque de toucher. On voit les voitures du Team Zungo qui passent. On est contre l'une des Civics. Allez, on est parti. On passe tous les rapports de boîte. On va essayer d'aller attaquer la voiture d'Aurélien Panis sur la droite. Oup, Aurélien qui bloque. C'est bien de famille. Attention, ils vont se retrouver à 3 de front. Oh, et Panis qui freine tard. Attention à Rebuff. Oh, Panis qui mange complètement le vibreur. Attention, ça va pousser à l'extérieur là. Ouais, ça se bat bien. Il y a une belle progression au niveau de l'IA aussi. Dans les dernières updates de RaceRoom, ça se voit, c'est tout à fait clair. Donc, ça fait plaisir de voir que les développeurs continuent de faire évoluer le tourisme qui reste un des atouts du jeu. Alors, cette voiture manque clairement de moteur. C'est pour ça que j'ai voulu la faire, attention, la faire venir sur une piste comme le Moon Panorama. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec cette Lada. C'est-à-dire que si vous achetez uniquement le pack WTCC 2017 parce qu'il est moins cher car contient moins de voitures et moins de skins, vous allez avoir moins de plaisir, je pense, que dans le 2016. Pourquoi ? Parce que dans le 2016, vous pouvez vous battre pour la gagne avec la Lada, la Civic, la Volvo ou encore la Citroën usine. Ici, si vous voulez faire votre propre championnat et vous battre, ce sera une Civic usine ou une Volvo usine. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Derrière, ce ne sont que des outsiders, des indépendants. Même la Chevrolet Cruze de Tom Coronel est un petit peu en retrait. Donc ça, c'est un petit peu dommage dans l'équilibrage des voitures de voir que le championnat est devenu aussi pauvre. Mais ça n'est pas un défaut du jeu. Rappelez-vous bien que c'est un défaut IRL. La forme, le format du TC1 est en train de mourir. Tout simplement, le WTCC court à sa perte. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous avez une discipline qui s'appelle le TCR, qui coûte trois fois moins cher, qui est trois fois plus complet au niveau du plateau. Il y a beaucoup plus de voitures, il y a beaucoup plus de marques, il y a beaucoup plus de variétés. Et vous avez des anciennes légendes du championnat du monde qui s'y retrouvent. Je vais vous citer des mecs qui sont encore présents ici, mais Robhoff, il y est, il y roule. Vous avez Guerreri, vous avez Stéphano Comeni, vous avez des gens comme ça qui roulent là-bas. Il y a Pierre-Yves Cortals encore en TCR Benelux, il y a Tom Cornel qui va y rouler. Donc franchement, le TCR international. Je salue d'ailleurs mon ami Kevin qui bosse chez Come2You avec les deux RS3 de l'équipe belge qui se retrouvent normalement bien installés en tête avec Stéphano Comeni et Fred Verwirsch. Donc ça peut être très sympathique de voir pourquoi pas dans l'avenir pour faire pérenniser le Touring Car dans RaceRoom, eh bien les TCR, pourquoi pas ? On a déjà vu des prises de son de la RS3 il y a quelques mois, on n'a plus de nouvelles. Est-ce que RaceRoom est en train de nous préparer un bon gros dossier TCR ? Je pense que pour GTR 3 ce serait bien l'avenir, place aux voitures qui coûtent moins cher et qui fonctionnent. C'est ça qui vaut à mon avis pour l'avenir et plus ce WTCC qui petit à petit est en train d'être lâché par les constructeurs et d'être lâché par les indépendants pour des raisons de budget. Voilà donc, alors ici ça continue de se bastonner dans le haut de la montagne. On est avec Robboeuf qu'on évoquait à l'instant justement et les Honda Civic. D'ailleurs en parlant de Civic indépendante, il y a la numéro 34 de Michigami, le japonais, puisqu'on rappelle que désormais Norbert Micheliz est passé titulaire depuis le départ de Robboeuf. Donc il y a 15 voitures de présentes. Je pense que c'est le contenu des voitures qui étaient présentes à Marrakech si je ne dis pas de bêtises. Alors il y a aussi un petit détail qui est marrant, c'est que les bandes sur le Paris ne sont pas les mêmes. Il y a des sponsors JVC, des sponsors Kenwood. Ce sont les deux principaux partenaires du WTCC. Je ne pense pas que ça soit très sympa de la part des vraies compétitions de changer un petit peu ça. Ça aurait été cool d'avoir peut-être Yokohama pour le trophée indépendant et ensuite JVC ou Kenwood pour le championnat officiel. C'est du détail, mais voilà, c'est un petit peu embêtant je trouve pour moi. Ce n'est pas très logique. En tout cas, c'est un mode qui, avec cette Lada, n'est pas très intéressant. Honnêtement, je ne suis pas en train de m'éclater outre mesure. La voiture est bien, mais est-ce que ça vaut le fait de quitter le WTCC 2016 pour ça ? Honnêtement, je ne suis pas d'accord parce que ça a juste réhaussé. Alors évidemment, comme je l'ai dit, si vous êtes fan de Volvo ou de Honda et que vous voulez une voiture qui va poutrer la concurrence parce qu'il n'y en a plus, eh bien oui, achetez WTCC 2017 et Pâle 2016. Vous allez avoir de quoi vous faire plaisir et dire « Ah là là, j'ai encore gagné devant tout le monde avec ma Civic ou avec ma Volvo S60 ». Donc c'est un peu dommage parce que vraiment, l'équilibrage des voitures est très bien fait. Il correspond à la réalité, mais le problème, c'est que la réalité, elle, n'est pas du tout bien faite ici. Écoutez, on va terminer cette deuxième course ici du côté « Hop, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? » Ah oui, alors tout le monde, alors je ne sais pas ce qu'il se passe, tout le monde rentre au box. Et ce n'est pas un problème d'arrêt au centre obligatoire, je crois qu'il y a un bug dans le jeu, mais ce n'est pas grave, on va en terminer avec cette deuxième course. On se retrouve avec, je pense maintenant, la Volvo. Allez, c'est parti, troisième et dernière course de cette vidéo. On est parti pour deux petits tours du tour Nikkie Hongrois-Hongrie avec la Volvo, histoire de voir si celle-ci a bien évolué. C'est la première fois que je la pilote, je suis avec, voilà, Nikkie Katzburg. Allez, on freine. À l'extérieur, on va essayer de prendre encore une fois tout le monde à défaut. Attention, ouais, non, on est sur l'AstroTurf, ce n'est pas top. Alors, il y a un autre détail qui, moi, m'a affligé dans les vues TV. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez le nom des pilotes sur le pare-brise. Il n'y en a pas deux identiques. On a l'impression qu'il y a des voitures qui viennent de saison précédente. Il y a des grandes polices, des petites polices, des pilotes qui ont leur nom en majuscule, en lettre capitale, d'autres en minuscule. Ça n'a pas de structure. C'est assez bizarre. Alors, oh là là, oh là là, je ne sais pas si je vais passer à l'extérieur avec guérir. Oh, si j'arrive à le faire, on se magnifie que le freinage ! Oh, est-ce qu'il va me toucher ? Non ? Oh, deux pilotes passés dans le gauche, ça, c'est pas mal. Non, ça, je suis assez fier de moi. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe devant pour la voiture ? Oh, il se fout dehors ! Oh, attention, est-ce que je passe le drapeau jaune ou je le laisse passer ? Non, on va y aller. C'est pas grave, on n'est pas en compétition. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, oui, ça, c'est effectivement le nouveau système d'IA de RaceRoom qui est plutôt bien fait. C'est que les IA font des fautes maintenant et ça peut nous donner des situations comme ça. C'est pas mal, je trouve, c'est pas un défaut pour moi, c'est vraiment du réalisme. Alors, on se retrouve en tête, un petit peu esselé, je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Hop là, et ça glisse. Alors, la Volvo, pour moi, est la seule voiture qui vaut la peine d'être achetée dans ce mode. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà dans le 2016, quand la Volvo avait fait son apparition, on avait droit à un contenu très intéressant au niveau... Comment expliquer ? Au niveau du contenu, la voiture était... Elle glissait du train arrière. Elle était vraiment ce que voulait être pour nous une Touring Car en tant que joueur. C'est-à-dire que vous aviez un châssis rigide, un train arrière qui bouge au freinage, vous aviez des freinages en survirage, vous la perdiez, vous laissez le pied dedans, vous accélérez à fond, hop, la voiture, elle revient. Donc, c'est vraiment cool de se dire que la voiture se comporte vraiment comme une Touring Car, une traction avant. Et ça, c'était plutôt cool. Malheureusement, ici, ça s'est encore aggravé parce que c'est encore mieux. Donc, il faut encore plus pouvoir piloter cette voiture. Je vous le conseille vraiment. Si vous ne devez en acheter qu'une pour cette saison, achetez la Volvo. Ce n'est pas du fanatisme éhonté. C'est bel et bien pour moi la seule voiture dont le comportement peut vous apporter un petit plus par rapport à ce qu'elle est dans la version 2016. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a quasiment fait le Tour. En parlant de Tour, on entame le dernier de cette vidéo et de cette course. Dites-moi si en commentaire, vous aussi, vous avez craqué pour cette saison 2017 malgré que vous ayez ou non la saison 2016. Si vous souhaitez plus de renseignements sur le contenu et les voitures, je vous mettrai dans le lien la description qui va vous amener vers le store dédié pour acheter ses voitures. Si jamais cela vous interdit... Il me fout dehors ! Il m'a foutu dehors, salaud va ! Ce n'est pas très sport, ça, pour le côté de l'équipe. Et vous voyez, voilà, là, je viens de vivre exactement ce que j'essaie de vous montrer. C'est que si vous freinez trop, l'arrière vous passe devant, mais ce n'est pas vous mettre dehors. C'est vraiment glisser pour le plaisir. On va essayer d'aller peut-être gagner celle-là. Est-ce que je ne sais pas si peut-être Björk va nous laisser passer ? Oui, ça s'ouvre un petit peu aussi. Dès qu'on chauffe un peu trop les pneus, on le sent dans cette voiture. Alors, je ne sais pas si l'esport WTCC va passer à l'heure où je tourne cette vidéo sur la saison 2017. Je trouve que ce serait dommage. Certes, ce serait un peu plus en concordance avec la réalité. Malheureusement, il y aurait, à mon avis, conflit d'intérêts parce que moi, je ne vais plus m'y retrouver avec seulement 15 voitures différentes sur la grille. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte du mode WTCC 2017, de la saison. Pardon, ça n'est pas un mode, c'est développé, édité toujours par les compagnons de chez Simbin, Sector 3 Studio, nos amis suédois. Merci à toutes et à tous. On se redonne un rendez-vous très vite dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. et d'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation préférée, les amis, et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501